Bonjour et bienvenue dans le 17ème épisode du tutoriel Créer votre jeu en 2D avec Solarus. Le thème d'aujourd'hui c'est la suite de l'épisode précédent, du chapitre précédent qui était sur les personnages non joueurs. On avait fait un petit personnage dans la forêt à qui on pouvait échanger notre... c'était quoi déjà ? C'était une pomme ? J'ai un trou. Ou une tarte aux pommes ? Ah non, c'était le miroir. On pouvait acheter le miroir dans le magasin et échanger le miroir contre la pierre de feu. Et... ah, spoiler, spoiler, oui je vous ai préparé une nouvelle map. J'ai un petit peu... j'ai un petit peu modifié et amélioré la map extérieure principale. Et maintenant il y a deux maisons. Cette petite maison là, c'est la boutique. Et cette grande maison là, c'est une nouvelle map, ça va être la bibliothèque. Et on va se servir de la bibliothèque pour justement, pour vous parler de la suite de cette thématique sur les personnages non joueurs. Donc la dernière fois, je vous avais présenté les personnages non joueurs de type humain on va dire, de type personne si vous voulez. Et je vous avais un petit peu dit qu'il y a un deuxième type de personnages non joueurs qui sont en fait les personnages généralisés. Ça veut dire que c'est pas des personnes, c'est des objets avec qui on peut interagir. Alors ça peut être des pancartes, ça peut être des dalles qui vous parlent dans les donjons. Ça peut être un objet, quand on s'approche, il y a un message qui s'affiche si on appuie sur la touche d'action, quelque chose comme ça. Donc au niveau de l'éditeur, vous avez deux icônes pour les personnages non joueurs dans la version 1.0. Donc il y a les généralisés, c'est le point d'interrogation rouge, c'est à dire que ça peut être n'importe quoi. Et il y a les types humains, qu'on a vu la dernière fois. A partir de la version 1.0, cette barre d'outils devient beaucoup plus simplifiée. Et chaque type d'entité n'apparaît plus qu'une seule fois. Comme ici, dans la liste à gauche. C'est à dire qu'un personnage non joueur, NPC, il n'y aura plus qu'une seule icône. Et quand vous l'éditez, vous pouvez choisir après si c'est un généralisé ou un humain. Donc nous on va faire un généralisé. Et en fait on va faire une pancarte pour indiquer l'entrée de notre bibliothèque, pour commencer. Alors la direction, ça c'est important. Je ne sais plus si je vous l'avais expliqué la dernière fois. Mais c'est la direction dans laquelle le joueur doit se trouver pour pouvoir interagir avec votre personnage. Donc en l'occurrence avec notre pancarte. Donc nous, on veut que ça soit la direction vers le haut, vers le nord. Vous avez le droit aussi de mettre la direction spéciale Any, qui veut dire qu'il peut lui parler en étant dans n'importe laquelle des 4 directions. Donc la plupart du temps, pour les personnages humains, vous mettez Any, mais par contre pour une pancarte, on va mettre Up. Alors, on va afficher un sprite. Normalement, la pancarte qui se dit Assign en anglais, elle doit être là-dedans. Ah non, je ne l'ai pas. Oups. Bon, on va pas mettre de sprite tout de suite. Alors, je vais aller la piquer dans ZSDX, une fois de plus. Sprite, Entities, Assign.Date. Et je la mets donc, bah pareil, ça m'étonne, je pensais que je l'avais. Ah non, effectivement, elle manque. Donc, dans l'archive que je vous mets en téléchargement pour cet épisode, il y a la nouvelle map de la bibliothèque. Il y a le sprite de la pancarte. Donc je vous prépare ça. Voilà. Il y a, il faut que je vous mette aussi la nouvelle map. Enfin, la map mise à jour de Outside Est. Ah, elle s'appelle Test Map, c'est vrai. Voilà, j'ai failli oublier ça. Et les dialogues modifiés. Je vous ai déjà préparé tous les dialogues dont on aura besoin dans cet épisode, parce que maintenant vous savez les faire. Et donc, il faut ajouter notre sprite. Donc le fichier, c'est Entities.Sign. Donc c'est le sprite de la pancarte. Très bien, je ne voulais pas l'ouvrir, je vais juste le créer. Donc, après ce petit contre-temps, on va le chercher. Display Sprite.Sign. Voilà. Et, Show Message. Le message d'entrée de la bibliothèque, je l'ai appelé comment ? Library Sign. Voilà, je l'ai appelé comme ça. Hop. Ok. Et donc, on va passer notre petite pancarte, par exemple, ici. Ou bien là. Ça n'a pas tellement d'importance. Ça ne marche pas. Ça ne marche jamais du premier coup. Alors, il n'y a pas d'erreur. J'ai bien mis Up. Ouais, tout ça, c'est bon. Je vais quand même essayer Down à tout hasard. Alors, est-ce que je ne vous aurais pas dit une bêtise ? Ah oui, c'est ça. Alors, d'abord, je vais sauvegarder ici. Ok, donc, je me suis trompé dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Excusez-moi. C'est la direction... D'ailleurs, c'est plus logique, oui. C'est la direction du personnage lui-même. Donc, s'il regarde vers le bas, il faut que Link soit en bas de lui pour lui parler. C'est la logique. Je ne sais pas pourquoi j'ai inversé tout à l'heure quand je vous ai expliqué. Voilà, voilà. Donc, vous savez faire un personnage non-joueur de type généralisé. Alors, lui, contrairement aux humains, quand on lui parle, il ne se passe rien de précis. Les humains, eux, ils se tournaient vers le joueur au moment où on lui parlait. Je vais vous remontrer. Voilà, pas question. D'ailleurs, je croyais que je lui avais déjà donné. Et là, si on avait mis la direction... La direction NE. Et bien, la pancarte ne bouge pas, même si on lui parle, quel que soit le côté. Donc, voilà pour ces petits détails. Et ça aura aussi son importance quand on saura donner des mouvements à nos personnages. C'est-à-dire que quand vous bougez un personnage humain, il prendra automatiquement une animation de marche. Alors, donc, voilà pour un premier exemple. Ensuite, on va s'intéresser à cette petite bibliothèque. Donc, on entre par là. Et on va faire un petit personnage ici à l'accueil qui va nous souhaiter la bienvenue. Donc, cette fois-ci, c'est une personne, direction n'importe laquelle. Il y a toujours le petit bug qu'il faut qu'on doit mettre généralisé dans un premier temps. Alors, ok. Elle. Ouais, pourquoi pas. Elle me semble bien, elle. J'ai juste essayé de prendre des personnages différents. Voilà, c'est bon. Ok. Donc, c'est humain. Tac. Ah, il faut que je lui donne une direction initiale. Oui. Ça, c'est encore une petite différence entre les humains et les généralisés. C'est que les humains, ils ont une direction initiale, mais on peut leur parler toujours de n'importe quel côté. Pour eux, la direction qu'on met ici dans l'éditeur, c'est uniquement la direction initiale au moment de lancer la map. Et j'ai oublié de lui mettre son dialogue. Donc, j'avais préparé un petit dialogue qui s'appelle library.receptionist parce qu'en anglais, bibliothèque, ça ne se dit pas, ça se dit library. Ah bon, j'entre. Je vais sauvegarder pour les fois d'après, ça servira. Donc là, elle va se tourner vers moi parce que c'est une humaine. Bienvenue à la bibliothèque d'Hyrule, que puis-je faire pour vous. Donc voilà. Là, vous n'avez rien appris de plus parce que vous aviez déjà fait des humains. Mais ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir lui parler depuis ici, depuis le comptoir. Alors, la solution la plus facile pour ça, c'est de créer un deuxième personnage non-joueur et de le mettre juste ici. Mais simplement, lui, il ne va pas avoir de sprites. D'ailleurs, il peut très bien le généraliser puisqu'il ne fera rien de particulier à part parler à Link en étant vers le bas. Et le message sera exactement le même. Vérifions. Donc, on ne le voit pas puisqu'on n'a pas mis de sprites. Mais quand on appuie sur l'espace, ça fonctionne. Bienvenue à la bibliothèque d'Hyrule, que puis-je faire pour vous. Petit problème. Elle ne va pas se tourner vers nous cette fois-ci. Donc, pour améliorer ça, une seule solution, c'est faire un petit script. Donc, au lieu de plaire un message directement, on va appeler le script de la map. Un petit peu comme on avait fait dans le dernier épisode. Donc, le script de la map commence pas ça. Bibliothèque, bibliothèque, bibliothèque. Qui est pour l'instant vide. On récupère la map comme d'habitude. On va récupérer la partie parce que ça servira sûrement. De toute façon, moi, tous mes scripts de map commencent comme ça, en général. Je ne pose pas de questions. Ensuite, notre réceptionniste. Ah, il va falloir lui donner un nom. Pour pouvoir la référencer depuis le script. C'est une petite révision de l'épisode d'avant. C'est une petite révision de l'épisode d'avant. Ah, mais... D'ailleurs, oui, il faut donner les deux noms. Les deux devront avoir un nom. Donc, sinon, on va le plaire réceptionniste. NBC, oui. Puisque quand celui-ci est activé, hop, on met la direction du bas à celui-ci. Donc, réceptionniste.npc.getsprite. On récupère son sprite. C'est-à-dire son affichage. Et, tout simplement, cette direction... Alors, 3, parce que le sud, c'est 3 dans un système à 4 directions. Les directions, c'est comme des angles, en fait. 0 étant vers la droite, 1 vers le haut, 2 vers la gauche, et 3 vers le bas. Ça commence toujours par la droite, pour des raisons mathématiques, parce que les angles, c'est comme ça. Et, oui, ça tourne dans le sens contraire des ouïes d'une montre. Alors, c'est, en tout cas, toutes les fonctions qui sont en rapport avec les angles et les directions dans Solarus, elles suivent cette convention. Alors, j'ai oublié de relancer le dialogue. Donc, maintenant, quand on interagit avec le comptoir, je remets la direction vers le sud, à la réceptionniste, ce qui est très bien. Et, ensuite, il faut afficher le dialogue. Donc, map start dialogue. Et si vous êtes en 1.1, il faut être game start dialogue. Et le nom du dialogue, c'était... Alors, je les ai là. Ah, bah oui, c'était ça. Hop, hop, hop. Voilà, ça marche. Conclusion, dès que vous avez besoin d'afficher un dialogue, ou même de faire un peu n'importe quel événement, au moment d'un appui sur la touche, la touche action de la part du joueur, je vous conseille de faire un NPC ou alors un NPC généralisé. Bien, bien, bien. Dans le temps qui nous reste, on va continuer notre chaîne d'échange, commencée la dernière fois. Miroir mystique contre pierre de feu, et ensuite, on va faire la pierre de feu contre la clé d'os. Donc, admettons qu'on ait un petit personnage ici, qui soit un collectionneur. Collector, en anglais. Avec, comme sprite, je sais pas du tout. On va faire complètement au pif. Ah ouais, il a une bonne tête de collectionneur, lui. Ou de passionné de bibliothèque et d'archéologie, des choses comme ça. De vieux scientifiques. Alors, Je sais plus qui c'est dans Link to the Past, celui-là, mais on s'en fiche. Donc, voilà. Collector, lui, il va appeler le script de la map. Alors, j'ai déjà préparé tous ces dialogues, donc ça devrait aller relativement vite cette fois-ci. Interaction. Peut-être qu'on va pouvoir s'inspirer de ce qu'on avait fait dans les bois perdus avec l'autre. Alors, Si, il nous a déjà donné la clé d'os. Comment j'avais fait là ? Gave treasure. On va dire « Optane, bound, key, return. » Alors, cette fois-ci, c'est plus le miroir qu'on veut tester. D'ailleurs, mes dialogues sont conçus un peu différemment. Mais dans l'esprit, ça sera un peu similaire. Donc, déjà on va récupérer l'objet qui gère la pierre de feu. Mais cette fois-ci, dans les deux cas, il va commencer par le même dialogue. Il va nous dire, en fait, « Admirer ce magnifique ouvrage sur les pierres rares, tout ceci est fascinant. » Et c'est seulement après que, si vous avez une pierre de feu, il va afficher un deuxième dialogue. Donc, « Start dialogue », ceci. Et à la fin du dialogue. Donc, il n'y a pas de questions dans le premier dialogue. Alors, pas besoin de mettre un paramètre ici. Donc, c'est là qu'on va faire un petit dialogue différent. Un deuxième dialogue, plutôt. Donc, « If Firestone », si vous avez une pierre de feu, alors il va vous la réclamer. Voilà, avec ce dialogue-ci. Et ensuite, alors je vais déjà fermer mes parenthèses et mes trucs ouverts, sinon, on va se perdre dans les appels imbriqués. Donc, ça c'est la fin du « If ». Donc là, il pose la question « Oui ou non, voulez-vous les changer ? » selon la réponse, je vais copier et coller l'autre, parce que c'est un peu similaire. hop, 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 si on répond « Oui », alors on fait le dialogue « Merci mon cher ami », voici la clé d'os. Donc, on enlève la pierre de feu, et on donne la clé d'os. « BoundKey » et on sauvegarde ça dans la variable qui s'appelle « LibraryOptainBoundKey », comme ça la prochaine fois. D'ailleurs, ce n'est pas ça exactement qu'on va faire, la prochaine fois, il nous raconte encore autre chose. Une fois que c'est fait, il nous raconte ça. Donc, c'est encore un dialogue, en fait. « MapStartDialogue ». Comme j'ai préparé à l'avance cette fois-ci, j'ai fait un personnage qui a un peu plus de dialogue. Et, enfin, si on lui répond « Non », on fait un dernier dialogue qui est « Oh, excusez-moi de vous avoir importuné ». Voilà, voilà. Parce que le monsieur est très très poli. Alors, je suis en train de me perdre dans mes parenthèses. Il y a un « N » dans trop, là, non ? Ah, non. C'est que j'ai mal indenté. Alors, on va tout remettre avec deux décalages, comme ça, ça sera propre, voilà. Ok. Je teste. Donc, déjà, je ne sais même plus si j'ai les pierres de feu. La planète a ce magnifique ouvrage sur les pierres rares. Tout ceci est fascinant. Donc, apparemment, je n'ai pas les pierres de feu. Je pensais avoir sauvegardé avec les pierres de feu la dernière fois. Mais, apparemment, non. Donc, il faut que je rachète le miroir. Je ne l'ai pas. Ah, donc, j'ai le miroir. D'accord. Oui, je te le donne. Comment pourrais-je te remercier ? J'ai trouvé la pierre de feu. C'est juste que je ne l'avais pas sauvegardé. Donc, c'est bien. Comme ça, on a testé le cas où le collectionneur... Où on part de le collectionneur sans avoir encore la pierre de feu. Maintenant, j'ai la pierre de feu. Il dit la même chose. Et il rajoute... Alors, si on veut bien tester, on va d'abord essayer de dire non. Oh, très bien. Je comprends. Pardonnez-moi de vous avoir importuné, cher monsieur. Ah. Là, il y a un bug dans le dialogue. C'est que j'ai... Dix-t-une question. Erreur de copier-coller. Et là, je fais la même erreur de copier-coller. Et là aussi... La seule question, c'est celle-ci. Je vais relancer le jeu puisque le fichier de dialogue a changé et il ne le recharge pas automatiquement. Ah oui, tout ceci est fascinant. Ah, et cette fois-ci, je dis oui. Oh, merci, mon cher Ami. Et voici une authentique clé que j'ai gagnée un à Paris contre l'une de mes connaissances. À quoi sert-elle ? Je l'ignore. Tu as trouvé la clé d'os ? Trop cool. Et si, je lui repars une dernière fois. Ma collection s'étoffe de jour en jour. Mais attention, ce ne sont pas des roches, ce sont des minerais. Et si vous comprenez la petite référence de ce dialogue, c'est cool. Ok, alors on a la clé d'os. On l'utilisera dans... Alors, pas dans le prochain épisode, mais dans l'épisode suivant qui sera consacré aux portes. On commencera à faire des portes ainsi que des portes fermées à clé. Mais avant, c'est-à-dire samedi, on va faire un épisode numéro 18 sur les tiles dynamiques qui sont impréalables nécessaires pour faire des portes cool qui seront donc dans l'épisode 19. Voilà pour le programme des prochains chapitres. Je vous remercie et c'est terminé pour le chapitre sur les NPC. On se retrouve samedi. Salut !